Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, quelques mois après sa sortie officielle, je teste enfin le Magic Keyboard Touch ID version étendue. Lors de la sortie de l'iMac M1, je vous avais présenté sa version sans pavé numérique. En gros, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire la touche pour activer Spotlight, celle pour activer Siri et puis celle pour activer le mode ne pas déranger. La principale nouveauté évidemment, c'est cette touche Touch ID qui a pas mal d'usages, on le verra juste après. Après, sachez quand même que pour utiliser cette touche, il va falloir avoir un Mac compatible, un Mac avec un processeur Apple, donc un M1 ou un M2 actuellement. Et puis une touche moins intéressante qui permet d'afficher le clavier des Emoji. Ce clavier étendu existe en deux coloris, gris sidéral à gauche et en blanc. Alors sachez que le gris sidéral que je vous présente, c'est celui que je vous avais présenté il y a quelques années, il n'y a pas Touch ID sur celui-ci. Et sachez qu'actuellement, entre le gris sidéral et le blanc, il y a 20 euros de différence pour la même chose, c'est juste en fait la couleur qui change. Le clavier est livré avec son câble USB-C vers Lightning, on va pouvoir recharger le clavier mais aussi l'apérette. Sur les deux modèles, on a une conception à ciseaux, sur les deux modèles, on a du Bluetooth, on a exactement la même facilité à installer le clavier. Et puis comme sur le modèle précédent, qui était en gris sidéral et que je vous ai présenté juste avant, on n'a pas de port USB comme on pouvait l'avoir avec les modèles filaires d'il y a quelques années. Petite différence avec le clavier étendu, on a une touche qui permet d'effacer le caractère suivant et puis surtout ce sont des flèches directionnelles. Regardez sur le clavier non étendu, on a des toutes petites touches, franchement ce n'est pas du tout utilisable je trouve, moi je ne m'y fais pas du tout, je préfère de loin le clavier étendu. Alors pour ceux qui auraient une version précédente du Magic Keyboard comme celui-ci, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce nouveau clavier ? Alors on a les touches en plus, un Touch ID etc, par contre on a une touche en moins, c'est la F4 qui est remplacée par Spotlight et qui correspondait en fait au Launchpad avant. Donc moi je l'aime beaucoup cette touche, on va en parler juste après avec les raccourcis clavier, mais c'est quelque chose qui me manque en tout cas ici. Et puis côté différence en tout cas de toucher, c'est vrai que j'apprécie quand même mieux le nouveau clavier qui me semble bien plus silencieux avec un toucher bien plus mat lorsqu'on appuie dessus, ça c'est très appréciable. Le gros avantage évidemment c'est la touche Touch ID, on va pouvoir switcher de session facilement, on va également pouvoir en appuyant un petit coup dessus verrouiller automatiquement le Mac et puis si on rappuie un coup, on va le verrouiller avec notre session. Alors on va faire un petit tour du côté des préférences système clavier, je vais aller dans l'onglet raccourci clavier pour paramétrer au mieux le clavier puisque je vous l'ai dit, notamment la touche F4 a été remplacée par le Spotlight, ça ne m'intéresse pas, mais regardez si je vais ici, je vais pouvoir attribuer au lancement du Launchpad un raccourci. Alors ça marche de façon aléatoire, mais en tout cas c'est possible ici de paramétrer au mieux le raccourci du Launchpad. Alors petite astuce, le problème ici avec le clavier c'est qu'on n'a plus la touche Eject puisqu'elle a été remplacée par la touche Touch ID et moi j'utilisais tous les jours en tout cas un raccourci qui me permettait d'éteindre automatiquement mon ordinateur ou même le redémarrer. Donc vous allez dans raccourci de l'application, vous laissez toute application, vous lui donnez un nom surtout, donc là pour éteindre ça va être éteindre avec un E majuscule et puis trois petits points de suspension et vous lui donnez le raccourci, vous allez voir, vous allez pouvoir ensuite éteindre au clavier votre Mac. Alors ça marche aussi avec redémarrer, c'est ce que j'ai mis et puis donc là je me suis aussi rajouté l'ouverture des préférences système avec un raccourci CTRL, ALT, COMMAND et la touche 1. Et je vous en parlais concernant Touch ID, donc toujours dans les préférences système, on va pouvoir ajouter donc des empreintes, donc on clique tout simplement juste ici et ces empreintes vont servir à plusieurs choses, notamment à déverrouiller le Mac mais également à faire des achats avec Apple Pay ou sur iTunes Store ou tout simplement à entrer automatiquement vos mots de passe lorsqu'ils sont sauvegardés. Alors personnellement je trouve que Touch ID c'est la seule vraie avancée par rapport à l'ancien clavier, c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à passer à l'achat sur ce nouveau clavier, bon le confort c'est bien mais c'est pas non plus le jour et la nuit donc ça ne changera pas énormément, vraiment donc c'est le Touch ID. Alors je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir donc en appuyant un coup dessus verrouiller le Mac, voilà, et je rappuie un petit coup, voilà, et ça le déverrouille, donc ça c'est pas mal. Alors j'ai l'impression qu'Apple s'est dit tiens on va ajouter des touches, ça va faire un petit effet waouh mais que ça soit Siri honnêtement sur Mac, j'utilise pas beaucoup alors que j'utilise énormément sur iPhone, la touche ne pas déranger, bon pas très intéressante, la touche pour les Emoji là aussi bon bah ça peut-être qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, personnellement pas moi, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si ce sont des touches vraiment que vous allez utiliser ou que vous utilisez déjà. Donc vous l'avez compris, côté confort, il n'y a rien à redire, franchement tout est parfait, j'ai du mal à changer de clavier, c'est vrai que je suis habitué à ce clavier là, quand je passe à un autre clavier j'aime pas du tout. Et puis alors côté design, regardez c'est plus arrondi sur la nouvelle version que la version précédente et même il y a vraiment le souci du détail, c'est vraiment du Apple avec la touche comme ça qui est incurvée également. Et puis à l'arrière on a 4 petits patins qui stabilisent bien le clavier et 4 patins un petit peu plus petits, d'ailleurs pour le clavier qui n'est pas étendu mais il est tout aussi stable que la version étendue. Je vous en ai parlé, la charge se fait en lightning, malheureusement pas d'USB-C, comme pour la version précédente, côté charge Apple annonce au moins un mois d'autonomie personnellement, c'est bien plus. Donc pas de problème de ce côté là même avec mon clavier qui a 4 ans. Rapide conclusion, pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités il faudra un Mac avec un processeur Apple, on a un confort exceptionnel, malgré tout ça reste un petit peu cher, 185€ pour la version blanche, 205€ pour la version gris sidérale. Moi je l'ai acheté sur Amazon, il y a 11%, d'ailleurs actuellement il y a encore 11%, donc le clavier était à 165€, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins cher, même si le clavier est vraiment de très bonne qualité. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien Amazon dans la description, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada